Il n'y a pas dans le tout, dans la société, médical actuellement, un seul médicament, un seul traitement, une seule technique, qui donne un résultat aussi fabuleux. C'est toujours un émerveillement de voir, car il y a une correction technique qu'on a vu. Et même les personnes qui sont agréantes, il ne faut pas négliger, car bien les corriger, et je le dis toujours à mes élèves, bien les corriger, c'est peut-être mieux faire passer de 1 quarantième à 1 vitième, 1 dixième. Et entre 1 dixième et 1 quarantième, vous avez multiplié, voyez-vous, sous fait de 400%. Donc, il faut donner la correction technique exacte, la plus précise. La physique. En cas de physique, nous avons beaucoup bénéficié des progrès de la physique, dans le domaine des lasers, dans le domaine des subtraçons. Alors, les lasers, il était de vous dire que, en nous, la technologie, nous avons été les premiers à nous servir des lasers. Alors, d'abord, ça a été des lasers thermiques, c'est-à-dire des lasers qui brûlent, c'est des lasers alarmants, et ça permettait, et ça permet toujours, de faire des petites cicatrices sur la rétine, pour prévenir le décollement de la rétine. Et c'est vrai qu'on a vu diminuer, de façon extrêmement régulière et efficace, le taux de décollement de la rétine, par le traitement préventif, la prévention du décollement de la rétine, par un traitement en laser. Si on voit, en particulier chez les petits moyens de l'homme, des petites lésions en périphérie, un homme qui, tout d'un coup, perçoit des flashs, c'est-à-dire qu'il perçoit une luminosité sans objet. Répéter, toujours du même côté, au même endroit, c'est une urgence. Il faut vérifier sa rétine, avec un verre spécial, qu'elle utilise dans la flamme, et s'il envoie une déchirure en constitution, ou un trou, eh bien, on le traite immédiatement en laser, et ça vous met à l'avenir avec une rétine, car lorsque la rétine est décollée, c'est une intervention. Et vous ne savez jamais si vous n'allez pouvoir être vérifié contre la rétine. Vous voyez donc, ça a été un progrès considérable. Je l'ai dit à l'entendre, parce qu'on entend, on s'est le point. Et puis, on a eu ensuite d'autres types de lasers, des lasers disruptives, des lasers explosifs. Ce sont des lasers qui créent des plasmas, et vous, c'est juste laser Yann, et lorsque vous faites coïncider les deux faisceaux, vous avez une petite explosion qui peut vous détruire. C'est un laser restricteur, distincteur, et qui peut vous détruire, une membrane, par exemple. Eh bien, vous savez que lorsqu'on a été opéré de cataracte, avec la technique de cataracte, on laisse quand même un plan cristallinien, c'est-à-dire la capsule possède de cristallin, pour pouvoir recueillir l'implant. L'implant ne peut pas tenir comme ça dans l'œil par l'opération de cet esprit, ou bien quelque chose le tienne. Alors, on garde une partie de la capsule, mais cette capsule, c'est votre propre tissu. Et donc, c'est un tissu qui peut, c'est un tissu qui est grand, et les cellules, d'autant plus rapidement qu'on est plus jeune, si c'est un bébé, en trois mois, ça se produit. Si c'est une personne de 20 ans, ça peut demander peut-être un an, et puis si c'est une personne de 60 et quelques années, ça peut demander un an, deux ans, ou peut-être même jamais rien. Mais enfin, dans 30% des cas, les personnes apparaissent cataractuellement ont besoin de ce qu'on appelle ouvrir la membrane nulle, c'est-à-dire cette dente, une personne qui est un peu sérieux, et on l'a fait laser. C'est absolument miraculeux. Vous avez quelqu'un qui ne voit presque pas, il a l'impression d'en voir dans le cathédral, qui a presque dans le centre cataract, vous voyez très bien, vous donnez quelques coups de laser, il repart, il voit absolument comme avant. C'est quasiment miraculeux. Donc ça aussi, c'est un problème. Et puis c'est un de l'heure, ça, je suis en simple consultation, et il faut, j'insiste sur le fait, il faut faire attention, que l'interruption de la cataract ne se fait pas par laser. C'est, l'interruption de la cataract reste de façon chirurgicale. Mais même si la membrane nulle se constitue 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans après, là, effectivement, on a pas été obligé. Et puis on a un troisième type de laser, c'est laser à la trajetée, laser à la cimède, qui sont les ailes qui courent, et qui vaporisent. Donc on peut, de cette façon, modifier la face antérieure de la courtenée, de manière à en modifier la puissance optique, et traiter d'un peu plus. Vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle la chaîne réfractive, qui a commencé d'abord par des incisions radiaires dans la courtenée, mais qui entraînaient des églouissements, parce qu'on faisait une plaie dans la courtenée. Mais maintenant, on fait vos lasers et cimèdes, éventuellement en découpant un câble de courtenée, ce qu'on appelle le TASIC, L-A-S-I-K, on peut parfaitement traiter les myopies jusqu'à la cistéotrie, cistéotrie et même la myopie. On abrase à partir de la courtenée, et donc on en diminue la puissance optique, et dans ces conditions-là, on peut corriger la myopie. On n'a même plus besoin de net, on n'a même plus besoin d'antidémontal. Une seule précaution, il faut le faire sur une myopie qui est stable, c'est-à-dire qui n'a pas évolué depuis le début. Donc ça s'adresse essentiellement à des personnes qui ont entre 20 et 35 ans. Parce qu'au-delà, vers l'âge de 40 ans, vous savez très bien que la presbytie, à 45 ans, vous, effectivement, la presbytie, à petit à petit, vous n'avez pas l'intérêt à intervenir à ce moment-là. Ça, c'est une question, j'allais dire, de cas individuels à discuter et à réfléchir avec son autre analyse. Donc, vous voyez, laser thermique, laser disruptif, laser de section, on a, on a, vous savez, tu fais sans laser, on peut faire laser n'importe quoi, je vous demande de mettre tous les élections... ...